Vous souhaitez motoriser un volet roulant manuel de type rénovation. Première étape, les outils. Pour moderniser notre volet roulant, nous avons préparé les outils suivants. Une visseuse, un crayon, un tournevis plat, un tournevis cruciforme, un mètre, une scie à métaux. L'utilisation du tournevis cruciforme est facultative. Notre visseuse dispose des embouts adaptés. Deuxième étape, le contenu d'un kit de modernisation de volet roulant. Le kit que nous vous présentons ici comporte un moteur radio Solution Plus. Notre volet roulant initial est de type rénovation et son axe d'enroulement est de type octogonal de diamètre 60 mm. Dans cette configuration, voici les pièces dont nous aurons besoin. L'axe d'enroulement, l'embout d'axe et son roulement, le moteur radio Solution Plus, les adaptations aux moteurs roues et couronnes, la clé de réglage débutée, le support moteur, ici un support spécifique pour volet roulant rénovation optionnel et qui ne nécessite aucun perçage, la télécommande, ici présenté un modèle de notre gamme Luxe. Troisième étape, la dépose de l'ancien mécanisme. Tablier baissé, nous dévissons et retirons la paroi du coffre accessible. En général, il s'agit de la paroi à pan coupé. Nous désolidarisons les attaches présents sur l'axe du tablier. Nous retirons l'embout de tube. Il peut être vissé ou rifté selon les fabricants, comme c'est le cas ici. L'axe complet peut désormais être retiré. Nous libérons la sangle. Son boîtier d'enroulement pourra être ainsi démonté. Quatrième étape, la mise à dimension de l'axe d'enroulement. Nous commençons par mesurer la longueur de la tête moteur, à laquelle on additionne la partie excroissante de l'embout de tube destiné à dépasser de l'axe, ainsi que 3 cm de jeu de fonctionnement. Nous déduisons la somme obtenue de notre largeur de coffre pour obtenir la dimension de l'axe seul. Nous repartons la mesure sur l'axe, puis nous coupons à l'aide d'une scie à métaux. Cinquième étape, le montage du nouvel axe motorisé. Nous glissons la couronne fournie autour du moteur, puis la roue à l'extrémité inverse de la tête moteur. Nous fixons ensuite la goupille derrière la roue, afin de la maintenir en place. Nous sommes désormais prêts à introduire le moteur dans l'axe. Passons ensuite le câble électrique du moteur à l'endroit désiré. Le support moteur vient s'insérer dans l'ajout du coffre côté moteur. Nous avons choisi d'utiliser le modèle de support sans perçage spécifique au volet rénovation. Contrairement au support traditionnel, celui-ci ne nécessite aucun perçage. Désormais, nous intégrons l'axe dans le coffre du volet roulant, en prenant soin de passer la première lame derrière l'axe. Attention, pour l'étape suivante, il faut s'assurer que l'arrivée électrique soit coupée. Nous raccordons électriquement le moteur vers l'alimentation selon la notice fournie avec celui-ci. Une fois terminé, le moteur peut être alimenté. Il doit émettre un bip dès la mise sous tension. Si ce n'est pas le cas, couper l'alimentation pour vérifier vos branchements est réitéré. A présent, nous effectuons le jumelage de la télécommande au moteur selon la notice de la télécommande. Nous sommes désormais en mesure de resolidariser les attaches tapisées à l'axe enroulement via les orifices dédiés. Il ne reste plus qu'à régler les fins de course haute et basse selon la notice moteur. Une vidéo détaillée de ces manipulations est disponible également sur notre site. Cette étape est très importante. Il s'agit pour le moteur de mémoriser ses butées haute et basse. Il s'agit pour le moteur de mémoriser ses butées. Il s'agit pour le moteur de mémoriser ses butées. Le moteur de mémoriser ses butées haute et se manipule sans effort depuis une télécommande. Le moteur de mémoriser ses butées haute et se manipule sans effort depuis une télécommande. Sous-titrage ST' 501